Ici, on est quand même moins sollicités par ce qu'ils appellent les SNA ou quoi que ce soit. Après, au niveau des déclarations, ça peut être embarrassant parce qu'en multipliant les points sur les arbres les plus hauts, à chaque fois, s'il y a le moindre modification, ne serait-ce que là, avec l'abattage des frênes qui ont été malades, il faut les supprimer pour l'année d'après, justifier. Ça peut être embêtant. Je reviens sur la PAC. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer sur la prise en compte de l'arbre, qu'il soit forestier ou fruitier dans la PAC ? Je suppose qu'au niveau de la réglementation environnementale, il y a des choses qui facilitent. La présence d'agroforesterie. Par contre, ici, vu qu'on est quasiment en excès sur notre exploitation, de zones semi-boisées, de haies. Nous, sur les petits 70 hectares qu'on a, on a plus de 17 km de haies. Cette partie-là est plus handicapante qu'un aspect positif. Dans certaines exploitations, je suppose que c'est un avantage, mais nous, on s'en est pas. Parce que ça multiplie, on va dire, les déclarations. Le fait d'avoir des points, des Sénats comme ça, diffus, à multiplier, ça apporte toujours, on va dire, du plus. Plus en déclaration, mais on n'est pas plus aidés pour autant.